Un jour une femme en Italie est venue voir une de mes amies à Medjugorje qui s'appelle Maria et qui, je le crois mais on n'est pas obligé d'y croire, voit la Sainte Vierge tous les jours. Bon, cette femme lui dit, tu sais Maria, je suis dans un état, je ne peux plus continuer à vivre, c'est trop dur, je n'en peux plus, je ne dors plus la nuit, je souffre trop, je suis démolie, je suis au fond du gouffre, je n'ose pas aller voir un prêtre parce que, tu sais, je dois te le dire, j'ai fait 8 avortements et je suis démolie. Si je vais voir les prêtres, j'ai peur qu'ils me rejettent du confessionnal après ce que j'ai fait et je viens vers toi parce que sachant que tu vois la Sainte Vierge, mon dernière planche de secours c'est que tu demandes à la Sainte Vierge de m'aider, si ce n'est pas elle qui m'aide, je suis perdue, je ne peux pas continuer à vivre. Et Maria l'a accueillie avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, de tendresse, elle lui dit oui et elle a prié pour cette femme. Le soir quand la Sainte Vierge est venue la voir, elle a raconté ce cas bien sûr et elle a prié avec la Sainte Vierge. Et curieusement, comment a réagi la Sainte Vierge ? Elle n'a pas dit oh là là, quelle horreur, 8 avortements, mais elle a vraiment mis la dose, c'est vraiment, elle exagère, elle n'a pas eu des paroles de jugement, ni de rejet encore moins, ni de condamnation. Elle a souri, elle a souri et elle a dit dans un sourire, cette femme sera porteuse de vie pour les autres et elle a prié avec Maria. Maria, le lendemain, a dit à cette femme le message et elle lui a dit va te confesser, va trouver un prêtre, je t'assure il ne te rejettera pas. Elle a été se confesser, le prêtre l'accueillit comme il se devait, avec une immense miséricorde, elle a confessé son péché, elle a renoncé à son péché. Et le Christ s'est penché sur cette femme comme il s'est toujours penché sur le pécheur qui revient à lui. C'est-à-dire, il a été si heureux d'engouffrer son pardon dans le cœur de cette femme, qui avait donc ouvert son cœur à la miséricorde, et il a engouffré non seulement le pardon et la miséricorde, parce qu'elle a été lavée de son péché par le sacrement, mais il a engouffré la guérison. Alors, la guérison du Christ, plus la prière de Marie, etc., cette femme a conçu dans son cœur, pour la première fois de sa vie, parce que si elle est arrivée là, il faut voir le passé qu'elle a eu et comment elle a été traitée par ses parents. Pour la première fois de sa vie, elle a ressenti l'amour de la vie. Elle a goûté la joie de vivre, et par cette joie de vivre, elle a compris l'horreur que c'était de tuer la vie. Elle a compris le cadeau qu'était la vie donnée par Dieu. Elle l'a compris de l'intérieur en goûtant, en ressentant le prix de la vie, la beauté, la grandeur du don de la vie. Et elle a été guérie, non seulement de son péché, mais cette espèce de rejet de la vie qu'elle avait spontanément, tellement elle a été malheureuse et maltraitée par cette génération qui est la nôtre, qui méprise la vie. Et alors le Seigneur l'a ressuscité, à tel point que cette femme a fait une telle expérience de guérison, de résurrection dans son cœur, jusque dans sa sensibilité, jusque dans sa chair, qu'elle maintenant, elle est retournée à l'hôpital où elle avait fait ses avortements, et elle va voir ces femmes qui se préparent à avorter, et qui sont dans l'état où elles-mêmes étaient, il y a quelques temps auparavant, pour leur parler de la beauté de la vie, de la grandeur de la vie, du goût de la vie, de la joie de la vie, du don de Dieu et de sa propre résurrection, elle qui se trouvait dans ce même marasme. Et ces femmes-là, lorsqu'elles entendent la bonne nouvelle, que oui, il y a une porte de sortie, que oui, la vie est belle, que oui, c'est un don de Dieu, que oui, ça vaut la peine, mais elle n'attendait que ça, ces femmes-là, et elle renonce à l'avortement. Si bien que cette femme italienne, c'est sûr, il y a huit petits-enfants qui auraient peut-être préféré vivre, qui sont là ou à cause d'elle, vous voyez, mais elle a sauvé beaucoup plus de vie qu'elle n'en a tué. Et la prophétie de Marie, vous voyez, le sourire de Marie s'est réalisé, elle est devenue porteuse de vie pour les autres. Et c'est comme ça que Jésus, aujourd'hui, avec la prière de la mère de miséricorde, veut nous traiter et veut traiter nos péchés. Mais il faut faire la démarche de dire, oui, j'ai péché, je me suis empoisonné moi-même avec le péché, je reviens vers mon sauveur, je me centre sur le cœur du Christ, je demande pardon et j'accueille sa miséricorde. Et non pas, j'ai fait huit avortements, tout le monde le fait, c'est normal, j'irai quand même au ciel parce que le Seigneur est bon. Ça c'est la grimace et c'est un poison mortel. Vous voyez ? Vous voyez comment Dieu agit ? Il ne va pas condamner en disant, t'as fait ça, c'est horrible. Il va infiltrer dans notre cœur exactement l'opposé de notre péché, c'est-à-dire que là, il a guéri cette femme en lui donnant le goût de la vie. C'est-à-dire, vous voyez, l'inverse de ce qui a motivé son péché, elle avait rejeté la vie, il bénit par l'amour de la vie. C'est comme ça que Dieu agit dans sa miséricorde. Et il nous faut maintenant épouser la miséricorde du Christ, c'est-à-dire, pour les autres, être ses instruments de miséricorde, être ses porteurs de la miséricorde, être ce cœur, ses entrailles maternelles, qui vont porter celui qui est faible, qui vont porter celui qui est vulnérable, qui vont porter, entourer, bénir, aider, protéger celui qui a besoin d'être miséricordieux, afin que, dans la mouvance de la douceur et de l'humilité du Christ, cette miséricorde soit faite, et que le pécheur ressente l'amour de son Sauveur, et non pas les gros yeux, et non pas la condamnation. Sous-titrage ST' 501